La réussite, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à la con ? Alors j'ai envie de vous dire, aujourd'hui j'ai envie de vous partager ce qui me passe par la tête et les réflexions que je me fais sur certains concepts. Je suis Guillaume Andreux et comme vous le savez pour ceux qui me connaissent, je travaille dans le domaine du développement humain, on va dire de l'aide à la transformation des personnes. Et effectivement ce concept de réussite revient de façon assez récurrente. Et je me pose vraiment la question de savoir qui a bien pu inventer ce terme de la réussite qui veut a priori pas dire grand chose puisque c'est, on va dire, une nominalisation de quelque chose et puis chacun va y mettre un petit peu ses critères, ses idées à l'intérieur. Moi je pense que s'il y a quelqu'un qui a inventé le mot réussite, c'est certainement Lucifer parce que l'idée de la réussite c'est que d'une certaine façon ça attise la convoitise, ça suscite le désir et ça donne envie d'obtenir quelque chose. Et l'idée de ça c'est que d'une certaine façon ça nous tente, ça nous tente et parfois ça va plus stimuler notre égo que stimuler l'être que l'on est et en tout cas peut-être le vrai sens de pourquoi on est là. Moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on est vraiment là pour de la réussite ? Parce que si on était là pour de la réussite, si c'était vraiment les lois universelles qui nous poussaient à la réussite, peut-être que l'humanité et tous les êtres qui sont sur cette planète seraient beaucoup plus performants et beaucoup plus calibrés pour réussir des choses. Mais en même temps l'idée de la réussite c'est très vague puisqu'on réussit déjà plein de choses. Déjà quand on est venu au monde, j'imagine qu'on a pas mal de gens qui ont dû dire « Ah il est beau ce bébé, c'est une belle réussite ». C'est une belle réussite déjà d'être né, d'être en vie, de grandir, d'avoir fait des études, peut-être d'avoir appris des choses, d'avoir aimé des gens. Donc c'est quoi la réussite en réalité ? Voilà, réussir quelque chose, réussir, se dire « Tiens, j'ai envie de réussir quelque chose, j'ai envie de, je sais pas, par exemple de respirer. Je peux respirer, bon ben je réussis à respirer, c'est déjà pas mal. Je veux boire un verre d'eau par exemple parce que j'ai un peu soif quand je vous parle. Hop, clac, je prends mon petit verre d'eau comme ça, je bois. Hum, ben j'ai réussi à boire cette eau et puis ça me fait du bien parce que ça va soulager ou ça va satisfaire certains besoins, on va dire fondamentaux. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a des besoins de réussite qui sont des choses un petit peu illusoires comme ça, qui d'une certaine façon nous demandent beaucoup d'efforts, nous demandent, nous stimulent le mental en permanence. Oui, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je réalise des choses, que je me fixe des objectifs ambitieux, que je me donne les moyens, que je développe ma motivation, que je développe... Alors effectivement, moi j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas avoir envie de réaliser de temps à autre quelque chose ? Pourquoi pas se mettre des objectifs ? C'est important aussi pour se créer un certain enthousiasme, une certaine dopamine, on va dire, dans notre esprit, dans notre corps et qui va générer de l'envie d'agir. Donc il y a plein de choses à faire qui sont intéressantes, mais finalement, tout ça, la réussite, c'est une histoire d'évaluation. Donc c'est une histoire de... Je donne de la valeur à un certain résultat. Et quand je suis dans l'évaluation, je suis dans l'égo, je suis dans le mental égo, c'est-à-dire que je suis en train de faire des calculs pour savoir si ce que je fais va être une belle réussite ou une moyenne réussite ou pas une réussite, un échec éventuellement. Et l'idée, c'est que quand je mets de la valeur là-dedans, on entend beaucoup cette histoire de valeur en ce moment. Dans le développement personnel, l'idée de dire, je donne de la valeur, ça a de la valeur, est-ce que vous avez de la valeur ? Et effectivement, ce sont des concepts qui sont, à mon avis, intéressants. Mais c'est toujours à prendre avec des pincettes, c'est toujours à considérer dans un ensemble, et c'est toujours à replacer dans un contexte d'une personne, de son évolution, de ce qui va vraiment la rendre heureuse. Et finalement, je pense à ce qui est finalement sous-jacent à tout ça et qui est selon moi fondamental et essentiel, à la sensation d'amour. Parce que je dirais que le problème que pourrait revêtir la réussite, c'est que si je me mets en tête d'avoir une certaine réussite, déjà je deviens un peu con. Pourquoi je deviens un peu con ? Parce que je suis dans la comparaison, je suis dans la compétition, je suis dans la compulsion parfois de faire un certain nombre de choses pour y arriver. Et d'une certaine façon, pour cette évaluation, je suis obligé d'être dans l'idée de comparer quelque chose entre ce que je suis aujourd'hui et ce que je pourrais être demain, entre ce que ma vie est aujourd'hui et ce qu'elle pourrait être demain, etc. Et le truc de ça, c'est que si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si je n'arrive pas au résultat que j'estime, que j'espère, que je désire, à partir de là, je peux perdre cette sensation d'amour à l'intérieur de moi. Un petit peu comme quand on était enfant, et je pense que ça vient aussi de là, toute cette histoire des réussites, c'est que quand on est enfant, il faut réussir à marcher, il faut réussir à faire dans le pot, il faut réussir... On est très valorisé pour l'histoire de réussir un certain nombre de choses, d'apprentissages qui de toute façon viendront d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas grave, réussir à l'école, etc. D'ailleurs, si on ne réussit pas à l'école, si on n'a pas de bonnes notes, potentiellement, on n'aura pas de cadeau de Noël, par exemple. En tout cas, nous, dans notre tradition, il y a cette idée que si tu ne réussis pas, alors dans ce cas-là, tu ne mériteras pas d'être aimé, tu ne mériteras pas d'avoir et d'obtenir certaines choses. Et ça, ce sont des espèces d'idées qui se transmettent comme ça, de génération en génération, de dire, voilà, on va mettre une récompense, et si tu obtiens, si tu es méritant, on va dire, parce que tu obtiens une certaine réussite, parce que tu réussis telle chose ou telle chose. Et ça, c'est toujours selon les critères, par exemple des parents, les critères des éducateurs, ce n'est pas forcément en accord avec qui est la personne elle-même, avec ce qui l'anime profondément. Et donc, tout ça, ça fait qu'on perd cette fameuse sensation d'amour. Et finalement, est-ce que la réussite, enfin, pas la réussite, mais est-ce que le but, justement, de notre... de cette vie, d'une certaine façon, ce ne serait pas, on peut se poser la question dans ces termes-là, est-ce que le but de cette vie, ce ne serait pas de s'aimer quoi qu'il en soit, de s'aimer quoi qu'il en soit, que je réussisse ce que j'entreprends ou que je ne réussisse pas ce que j'entreprends, que ça devienne un jeu. C'est-à-dire que quand je suis enfant, je suis dans le jeu. Il n'y a pas la pression de l'enjeu, parce que je suis dans le jeu, je suis là, je fais des choses, je tente, je construis des jeux de Lego, mais après, je l'ai redéfait, si on ne joue plus, si ce n'est plus intéressant de jouer, on arrête de jouer, mais après, ça peut être stimulant de dire, je vais réaliser un puzzle et je vais aller jusqu'au bout du puzzle, je vais réaliser une partie et je vais gagner la partie, pourquoi pas ? Mais au fond, dès qu'on commence à rentrer dans ces considérations-là, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui se tend vers quelque chose, qui se met en tension, qui se met la pression, qui rentre dans une forme d'effort, à moins que cette façon de réussir, elle arrive de façon naturelle, elle arrive juste parce que c'est comme ça, parce que je fais les choses, parce que j'aime ce que je suis en train de faire, je ne suis pas dans l'effort, je ne suis pas en train de me mettre la pression, je ne suis pas en train de réfléchir à des kilos de solutions pour y arriver, je ne suis pas en train de me travestir, je dirais de me trahir moi-même dans l'être que je suis, dans la nature profonde que je suis, simplement pour obtenir des résultats qui vont être une forme de réussite. Et quoi qu'il en soit, si jamais, et là je vous parle de ce sujet-là, et j'insiste un peu sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que ce terme-là, il peut presque devenir une forme de dictature, l'idée de la réussite, mais pourquoi pas ? Bien sûr que je suis pour le fait que c'est agréable de réussir quelque chose quand on veut faire quelque chose et qu'on obtient, ça évite les frustrations, ça évite des mécontentements, ça évite des insatisfactions, on est bien d'accord ? Toutefois, ce que je me dis, c'est est-ce que je reste moi-même ? Est-ce que je suis dans mon naturel ? Est-ce que je suis dans mon authenticité ? Est-ce que je suis dans ma vérité ? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est passionnant ? Est-ce que je suis toujours dans cette sensation d'amour à l'intérieur de moi par rapport à ce qui se vit, par rapport à mes relations avec les autres ? Parce que parfois la réussite fait qu'il y a des gens qui vont se diriger vers certaines personnes, qui vont vouloir occulter des personnes autour d'eux en disant « Oui, mais ces personnes-là, elles ne vont pas m'aider à réussir, alors il faut que j'aille vers celle-ci, etc. » Et en fin de compte, une fois que les gens ont réussi, qu'est-ce qui leur reste ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Une fois qu'ils ont réussi quelque chose, est-ce que ça y est, ils sont heureux pour le reste de leur jour ? Ou est-ce que non, du coup, hop, ça y est, ils se retrouvent de nouveau à avoir un manque ? Parce que c'est ça l'idée. C'est que d'une certaine façon, je cherche à réussir et peut-être parfois, je vais souffrir pour réussir. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde et je ne dis pas que tout le monde en est là-dedans, mais c'est juste de se poser cette question. Parfois, je vais souffrir pour réussir et une fois que j'ai réussi, je vais avoir peur de perdre. C'est-à-dire, je vais avoir peur que cette réussite s'en aille et que du coup, d'une certaine façon, je retombe dans des niveaux ou dans une façon de vivre qui soit, on va dire, un petit peu plus normale. Et effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui vivent des réussites qui leur amènent une forme de gloire, d'amour particulier, de quelque chose d'important qui, en tout cas, qui les nourrit. Toutefois, quand on écoute ces personnes-là ou beaucoup de ces personnes-là, et notamment quand ces personnes-là arrivent en fin de vie ou parfois qu'elles tombent malades parce qu'elles se sont rendues malades, l'âme mal a dit. Pourquoi l'âme mal ? Parce que des fois, on met notre âme à mal à force de vouloir faire des choses par la force du mental, par la force de l'esprit, mais sans être à l'écoute de notre cœur et de ce qui est vraiment fait pour nous. Donc, l'idée, c'est que parfois, on a cette maladie ou en tout cas ces choses qui arrivent. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a des citations comme ça de Steve Jobs à la fin de sa vie qui dit qu'en fin de compte, ce qui reste, que toutes ces réussites que l'on a pu avoir, elles n'ont pas beaucoup de sens face à des choses qui nous ramènent à l'essence, qui nous ramènent à l'essentiel, qui nous ramènent au vital, qui nous ramènent au fondamental. Et que quand on se retrouve seul face à la maladie, comme il le dit d'ailleurs, je crois que je l'ai eu ça quelque part, ça y est, il est seul. Steve Jobs, la réussite, Apple, tout ça, ça n'a plus de sens pour lui à ce moment-là. Il est juste face à lui, face à sa conscience. Et donc, d'une certaine façon, oui, pourquoi pas, je dirais, se mettre en dynamique pour réussir des choses que l'on a envie d'entreprendre, des projets, des buts, etc., des objectifs. Mais l'idée, c'est à quel prix, si c'est au prix de l'amour, si c'est au prix de l'amour des autres, si c'est au prix de l'amour de soi, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup, je ne suis pas sûr que ce soit si enrichissant que ça. Et ceux qui vivent des NDE, donc des expériences de mort imminente, quelle que soit la nature réelle de cette expérience, l'idée, c'est que la plupart reviennent en disant, finalement, après mon examen de conscience, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Lucifer, et de dire que peut-être, finalement, le tentateur est là pour dire, OK, en ton âme et conscience, quel type d'être humain tu vas être dans ta vie, et est-ce que finalement, pour arriver à certains niveaux de réussite, tu vas sacrifier des choses de ton humanité, de ton âme, de ta conscience, tu vas vendre ton âme au diable, comme on dit, de façon à pouvoir parvenir à quelque chose, et quel type de souffrance tu vas générer à l'intérieur de toi, de ton corps, mais aussi à l'intérieur du monde qui t'entoure, c'est-à-dire, est-ce que la réussite est toujours en adéquation avec la santé, est-ce qu'elle est toujours en adéquation avec la compassion, est-ce qu'elle est toujours en adéquation avec l'humanité, avec l'empathie, avec l'altruisme, etc. Si tout ça, j'ai envie de dire, si tout ça, c'est concomitant, si ça va ensemble, et je dirais que c'est beau, c'est des choses qui sont belles à vivre. Mais voilà, là, juste la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, et c'est ce que ces personnes qui ont fait des NDE, donc des expériences de mort imminente, ramènent, c'est que dans leur examen de conscience, ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont fait pour réussir, ça n'a pas du tout d'impact sur ce qu'ils ressentent d'eux-mêmes en leur âme et conscience quand ils se retrouvent face à leur vie, et que ce qui ressort, c'est ce qu'ils ont été, on va dire, l'amour dont ils ont fait preuve vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie d'une façon générale. Donc ce n'est pas évident, c'est sûr que ce n'est pas évident, je vous dis tout ça, je ne suis pas Jésus-Christ, même lui d'ailleurs, la seule chose qu'il a réussi à faire finalement, en prenant toutes ces belles choses de l'amour, c'est de se retrouver crucifié sur une croix, donc effectivement, en termes de réussite, le roi des juifs avec sa couronne d'épines sur la tête, on ne peut pas dire que ça a été très valorisé, comme réussite, son ministère, enfin en tout cas, ce qu'il est venu faire et la parole qu'il a portée. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les temps sont un petit peu différents et que ce qui est important aujourd'hui, mais ça, c'est que mon avis, c'est que mon point de vue, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous fassiez les choses par rapport à ce qui est vraiment fondamental, important, essentiel à l'intérieur de vous et que vous ne soyez pas forcément que dans l'idée de parvenir à devenir quelqu'un que finalement, vous n'êtes peut-être pas fait pour être, vous n'êtes peut-être pas destiné. Maintenant, si vous êtes destiné à réussir, tant mieux, à partir du moment, j'ai envie de dire, où vous conservez cette dynamique d'amour à l'égard de vous-même ou à l'égard du monde extérieur, à mon avis, c'est ça le principal, mais ce n'est que mon avis, il y en a d'autres qui s'en fichent, qui préfèrent sacrifier l'amour au profit d'une certaine réussite, l'amour, les relations, la qualité d'être d'une façon générale dans la vie, et bon, c'est comme ça, chacun fait ses choix, mais voilà, je vous amène à cette réflexion-là, je vous embrasse très fort et j'ai envie de dire, aimez-vous, quoi qu'il en soit, quels que soient les résultats, réussite, pas de réussite, échec, que si on arrive à continuer à s'aimer, c'est, je pense, ça le principal. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada